Ah, salut Jen! Salut Phil! Hé Phil, c'est notre dernière journée ensemble pour faire un club énergie. Oui, je sais. Mais, j'ai pensé à toi, j'ai un petit défi pour toi. Ah oui? Oui, avant chaque capsule, je vais essayer de te faire deviner ce qu'on s'en va voir. Oh, ton défi est accepté ma chère! Je suis prêt! D'accord, monsieur! Alors, c'est parti! T'es prêt Phil? Oui. Ok, comme ça. La sauce à spaghetti? Mais non, je plaisante pas, regarde! Ah, le gars dans Harry Potter qui fait tout exploser. Hum, t'es proche, t'es proche! Vas-y! Ma naissance? Phil! Regarde encore! Ok, Yannick Bergeron! Yannick Bergeron! On s'en va voir une capsule de chimie physique! Je suis bon, j'y suis. Ch mach, ch mach, chass, ch mach, chass Ya, 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 hei! Sois là à notre passat. Hei, hei! L'églu, tout le monde connaît ça. Pour ma part, j'en ai toujours une sur moi! Hi hi hi, ça me détend! Mais savez-vous c'est quoi le phénomène scientifique qui est responsable de la glu? Ça s'appelle la polymérisation. Mais c'est quoi la polymérisation? Pour faire de la glu, premièrement, ça prend une longue chaîne de carbone. Dans le cas présent ici, ça s'appelle de la colle. Le problème, c'est que la colle est liquide, alors il faut la rendre un petit peu plus solide. Alors, on utilise du détergent. Et le détergent va permettre de faire des liens entre les chaînes de carbone. Et c'est comme ça qu'on obtient une polymérisation. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait de la glu à la maison. Pour réaliser l'expérience, voici ce que vous aurez besoin comme ingrédient. 500 ml de colle blanche, colorant alimentaire, 250 ml d'eau et finalement 250 ml de détergent liquide. Première étape, on va enfiler nos gants pour nous protéger, pour éviter que tout soit collé, comme ceci. Ensuite, on va rajouter 500 ml de colle blanche directement dans un grand bol, comme ceci. Vous allez remarquer que la colle adhère aux parois du bol, c'est pas grave, j'en avais mis juste un petit peu plus. Ensuite, on va ajouter du colorant alimentaire. J'ai choisi le bleu. Quelques gouttes suffisent qu'on va insérer dans notre eau, comme ceci. Parfait. Maintenant, on va ajouter notre eau à l'intérieur de notre bol, comme ceci. Pour cette étape, je vais me servir d'une petite patule et je vais incorporer les deux ingrédients ensemble, soit la colle blanche et l'eau. Et cette étape-là est très importante. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on ajoute le tout. Ouais. Maintenant, il faut mélanger. Wow! C'est génial! Regardez ça! Ça commence à faire ce qu'on appelle une polymérisation. Mais bon, cette expérience-là, ça m'inspire une activité physique. Vous allez m'aider, tout le monde. Vous allez faire comme moi. On va mélanger soigneusement notre mixture à l'intérieur de notre bol, comme ceci. Et on y va de plus en plus vite. Montrez-moi que vous avez de l'énergie. On mélange et on étire. Oh! On commence à boire ça. La glu est en train de se former. Et on va même la mettre sur la table. Oui! Comme ça. Ouais, petit bol, tu ne veux plus rester à côté de moi. Parfait. Et là, on peut continuer de pétrir. On pétrit. Alors, avec nos poings, on pétrit notre glu. Et on continue de frotter, frotter. Et on le fait ensemble. On dépense de l'énergie. On y va. Colorant alimentaire. Le plus beau, c'est vrai. OK. On continue, on continue. C'est vraiment génial. Et on étire, on étire, on étire, on étire. On commence à obtenir une polymérisation parfaite. On étire. Ha! Ha! Et maintenant, on donne des coups de poing. Maintenant, notre glu est prête. On n'a plus besoin de nos gants. Non, plus besoin. Et on peut s'amuser avec. Wow! Oh, c'est ça la mille, oh, voilà, maman. Oh, j'adore ma vie. OK. Jen, c'est à mon tour de te faire deviner. OK. Vas-y, je suis prête. OK. Moi. Toi. 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 Toi, file, 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 file. OK. OK. File. File grimace. File fait peur. File. File, file la prise. La minute à la prise. Oui, oui. Et on va voir sa capsule de... Lâcher. Natation. Natation. Yes. Yeah. Tout le monde, vous allez voir que file la prise, il fait la natation sur son pupitre. Mais vous pouvez faire exactement la même chose chez vous, sur le divan, sur le sol ou même sur la table de la cuisine si vos parents vous donnent la permission. Bien, idéalement, il faudrait qu'il n'y ait plus de nourriture sur la table aussi. Faites attention. Bon, je suis prêt. Vas-y. Ouh. Yahoo! Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est le cours de natation. Pour ça, vous avez besoin seulement de votre pupitre. Les lunettes sont optionnelles. Moi, je mets ça parce que je suis allergique au vent. Attention, sur le bout de la piscine. Et on réchauffe un peu ses jambes. Et on plonge. Ah! Oh! On commence par le crâle. Maintenant, la brasse. On vient les petits et on allonge. On devient petits et on allonge. On devient petits et on allonge. Les plus expérimentés peuvent faire le papillon. Le chien. On y va avec le dos. Ah non. Mon dos ne veut pas. Ah! Bien prêt, Bouillon! C'est bon! Yee-haw! Woo-hoo-hoo-hoo! Hey, Joe! Hey, Benjamin! Yee-haw! Tu mets ça, mets ça, mets ça! Woo! Yes, sir! Hey! Ça va? Yes! Aujourd'hui, on s'en va monter à cheval. Hein? Au Pro du Cardio, le Rodeo. Les Mini Pro. Premièrement, afin d'être bien prêts pour notre Rodeo, on va apprivoiser notre cheval. Donc, il ne faut faire qu'un avec le cheval. Et doucement, on embarque sur le cheval. On prend la bride. Et le premier mouvement à la première vitesse, c'est le trop. Alors, ça va comme suit. C'est parti. Allez, on a des petits sauts. Ah ouais? Excellent. Oh, j'ai une très bonne monture. Excellent. Et vous êtes super bons aussi. Ouh, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Oh, mon cheval est brun. Et tiens, blanc avec quelques taches brunes. Très joli. Et deuxième vitesse, c'est le galop. Alors, on va accélérer. C'est parti. Au galop. Yéh! 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 Excellent. Plus vite. Plus vite. Hééh! On ne lâche pas. Hééh! Yéh! Encore cinq secondes. Trois. Deux. Un. À lâche pas. Hééh! Hééh! Excellent. Wow. Beau travail. Excellent. Hééh! 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 Deuxième mouvement, cette fois-ci avec nos chevaux. On va pratiquer nos sauts de cheval. Alors, je vais faire un petit décompte. On va essayer de sauter par-dessus un obstacle. Alors, assure-toi de bien lever tes bras. Et ensuite, tes deux jambes. Attention, on fait un petit saut de pratique. C'est parti. Trois. On commence au trot. Deux. Un. Et hop! On saute. Excellent. On va en faire cinq de suite. On est bon. On est capable. Alors, toujours, je commence au trot. C'est parti. Trois. Deux. Un. Et hop! On continue. Trois. Deux. Un. Et hop! On continue. Yes! Un. Deux. Trois. Saute. Deux autres. Un. Deux. Trois. Et saute. Et un dernier. Trois. Deux. Un. Et wouh! Excellent! Excellent! Super! Excellent! Les pros, troisième et dernier mouvement de cette capsule. Donc, le lasso. Alors, on va prendre notre cheval et on commence avec un petit trou comme ça ici. Et on va trouver notre enseignant. Oui, notre enseignante. Oh! Là-bas! OK. Alors, on prend le lasso. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Et trois, deux, un, on lance. Et on tire. On tire. Trois, quatre, cinq. Yeah! Et tu changes de position. Et on reprend. Oh! Oh! Là! Oh oui! T'asso l'asso. Un, deux, trois. Lance! Un, deux, tire. Trois, quatre, et cinq. Yeah! Et on tire de position. Yeah! Hey! On reprend. OK. Oh! Oh oui! À l'arrière. Attention. Ah, le lasso. Un, deux, trois. On lance. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Yeah! On l'a eu! Woo! Et une dernière fois. On lâche pas. Vous êtes très bons. Oh! Oh! Là-bas! Oh! Là-bas! Là-bas! Oh! Attention! Un, deux, trois. Et on lance. Un, deux, trois, quatre, cinq. Yeah! Quel travail! Woo! Quel travail! Woo! OK, les cowboys. Et les cowgirls. Vous êtes maintenant prêts pour aller prendre votre petit cheval en randonnée. Êtes-vous prêts? Excellent. On saute sur notre cheval. Excellent. On va commencer au trot. Tout doucement. Recréer les mêmes mouvements que moi. Ça va être en continu. Oh! Doucement. Profite de la vue. C'est rendu très bon. Oh oui! Mets-toi dans le personnage. Excellent. Attention, on va aller un peu plus vite. Tu te rappelles au galop. Trois, deux, un. C'est parti! Yee-ha! Bouge les jambes plus vite. Woo! Yee-ha! Encore un peu. Cinq, quatre, trois, deux, un. Excellent. On revient au trot. Relax. Très bon. Oh! Attention, il y a des sauts qui arrivent. Oh oui, je les vois. Tu te rappelles, tu vas lever ton corps, tes bras et tes jambes. Attention. Trois, deux, un. Et hop! Excellent. On continue. Trois, deux, un. Et hop! Parfait. Oh oui! Un petit dernier. Il est plus haut celui-ci. Attention. Trois, deux, un. Et hop! Excellent. Woo! On freine. Qu'est-ce qu'on voit? L'enseignant! On voit l'enseignante. Parfait, on retourne au trot. Sors ton assaut. Fais des cercles au-dessus de ta tête. Attention, on va aller l'attraper. Il est loin. Trois, deux, un. Et on tire. Un, deux, trois, quatre et cinq. Woo! Yeah! Et on se revoit dans une autre capsule des pros du cardio. Woo! Yeah! OK, à la maison, pour la dernière capsule de la journée, c'est vous qui devez deviner. T'es prêt, Phil? Oui. OK. Hum... Namaste. Vous allez vous trouver? Alors, c'est sûr qu'ils ont deviné. On s'en va voir une capsule de... Yo-Yo-Ga! Oui! Hum... Ce que j'aime dans une promenade en montagne, c'est pas nécessairement la montée. C'est quand t'arrives en haut et que le paysage est magnifique. Des fois, ça vaut la peine de se faire brûler les cuisses un peu. Mais toi, de toute façon, t'es assez fort pour venir grimper avec moi, hein? On est parti pour la montée de la montagne. Première étape, montre-moi la belle montagne en plaçant les mains au sol, que tu vas pouvoir avancer juste légèrement devant tes épaules. Et retourne les orteils contre le sol pour aller former un beau triangle de côté avec une colonne bien, bien droite, en pressant les mains et les pieds dans le sol. Et tu sais, des fois, quand on monte la montagne, il y a un petit peu de racines qui s'entremêlent au sol. Donc, viens soulever une main du sol et attraper la cheville inverse. Si la cheville est bien loin, tu peux avancer un petit peu tes pieds pour qu'elles soient plus accessibles. Et ensuite, tu viens regarder en dessous de ton épaule. On change de côté. Viens redéposer la main au sol. Viens créer un peu d'étirement derrière tes jambes. Colonne toujours droite. Les talons se rapprochent du sol. Et avec l'autre main, viens chercher l'extérieur de l'autre cheville. Et on tord. Et on regarde en dessous. Magnifique! On m'attend un peu là. Je pense que j'ai entendu un bruit. J'espère que ce n'est pas un ours. Un ours, ça marche à quatre pattes. Tu peux commencer par te reculer un petit peu. Et ensuite, venir décoller tes genoux du sol. Et c'est spécial. Tu avances une main et ensuite, la jambe inverse en même temps. Comme ça ici avec un dos droit. Un, deux et trois. On recule maintenant de la même façon. C'est un bon défi. Un, deux et trois. Les genoux au sol. Finalement, j'ai eu vraiment peur pour rien. C'est juste un tout petit écureuil. On peut donc se mettre tout petit pour ne pas lui faire peur. Reviens à quatre pattes et garde tes hanches directement au-dessus de tes genoux. Tu vas venir allonger les bras au maximum devant toi. Et laisser tomber, fondre la poitrine vers le sol en cambrant ton dos. As-tu remarqué comme les feuilles sont belles autour de nous? On pourrait en ramasser quelques-unes pour les apporter à la maison. Garde une main au sol et soulève l'autre. Elle va venir se glisser dans l'espace qui est créé sous ton corps. Tu peux marcher le bout de tes doigts, déposer l'épaule au sol et l'oreille. Presse la main dans le sol. Redresse-toi. Et on change de côté pour aller voir les feuilles de l'autre côté. Donc, allonge ton bras qui va passer dans l'espace en dessous. On marche le bout des doigts jusqu'au bout. Épaules au sol et l'oreille aussi. Redresse-toi. Presse la main dans le sol. On est presque arrivé au sommet de la montagne. Allez, on continue de monter. Reprends ton parfait triangle de côté. Rapproche tes pieds. Rapproche les mains. La tête est lourde et une vertèbre à la fois. Tu déroules la colonne pour relever la tête en dernier. Et déposer tes épaules. Wow! Regarde la vue à partir du sommet de la belle montagne que t'as montée. C'est magnifique. On peut prendre une grande inspiration. Et doucement souffler l'air à l'extérieur des poumons. Et plus j'y pense, là. Je suis vraiment contente qu'on ne soit pas tombé sur un ours. Hé, c'était vraiment une belle semaine, hein, Jen? Oui. J'ai tellement aimé faire des cubes d'énergie avec tout le monde. Puis avec toi, Phil. Hé, je me demande comment vont Fred et Simon. Ah, puis Dr. K aussi. Vous avez dit Dr. K? Dr. K! Oui, c'est moi. Je voulais vous remercier d'avoir fait bouger tout le Québec cette semaine. Ah, bien, ça fait plaisir. Je suis vraiment content de vous revoir, Dr. K. Moi aussi, Phil. Et pour tous ceux qui nous écoutent à la maison, n'oubliez pas de rester actifs en regardant le Pense4.tv. Bonne semaine! Salut! Bye! Je pense qu'on va aller sous le dehors, moi. C'est beau, c'est vrai que c'est beau. Quoi? Allez! Sous-titrage Société Radio-Canada